Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 13 au 2023, 13h28, heureux du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages vraiment appréciés. Depuis des années et des années, on nous parle de crise climatique, réchauffement climatique, changement climatique, urgence climatique et comme étant la crise existentielle de l'humanité. Donc, c'est quelque chose, j'imagine, de prioritaire et primordial. L'urgence climatique. On n'arrête pas et on n'arrête pas d'en parler. Ce qu'il faut comprendre, parce qu'il faut s'arrêter pour comprendre ce qui se passe. Il y a un agenda politique qu'on veut nous, et économique, nous passer. Ça, tu ne peux rien y faire. Tout va se faire comme eux l'ont planifié. Et on essaie toujours, et tout est simplifié, naturellement, fonctionne par symbole. On a, en Californie, imagine-toi, ils sont sur le point, bien, ils l'ont passée, la loi, de bannir la vente des tondeuses à gazon, des faucheuses à herbe, à essence d'ici 2024. 2024, la vente et l'utilisation, pendant que le complexe militaro-industriel fonctionne 24 heures sur 24, avec des millions de chars d'assaut, des millions de véhicules, des millions d'avions, de jets, de bateaux, tout ce que tu peux imaginer, parce que tous les pays ont une armée et un complexe militaro-industriel. C'est des, probablement, juste les États-Unis, c'est un demi-million de barils de pétrole par jour pour son armée, puis ça, c'est des chiffres officieux. Imagine le reste, à combien on peut être. Donc, on fonctionne avec le symbole, la tondeuse à gazon, la voiture électrique, mais tout le reste. Penses-tu vraiment que le gaz, le pétrole, l'essence va disparaître demain matin? Ça disparaîtra jamais, et eux autres, ils le savent. Mais ça, ce n'est pas important. L'urgence climatique, tout est cyclique. Puis, il faut essayer de comprendre, puis ce n'est pas les médias traditionnels qui vont prendre le temps de te l'expliquer, parce que ce n'est pas leur, d'abord, ce n'est pas leur but, puis ils ne veulent pas. Ça fait des, beaucoup de, je vous avais parlé d'une vidéo que je voulais vous partager, que je vais vous résumer, c'est celle d'Anonymous Official, sur le contrôle de la température, sur le contrôle du temps. C'est quand la dernière fois que vous avez vu des nuages ordinaires et normaux comme on est habitués de les voir quand on était tout jeunes, les ciels sont toujours bizarres. Il y a beaucoup d'avions qui se promènent, qui font de l'ensemencement de nuages, qui font aussi de l'épandage de toutes sortes de choses, sans être dans la conspiration. C'est des programmes qui existent. Et depuis plus d'une centaine d'années, l'être humain se casse la tête avec le contrôle de la température. Tu n'as qu'à penser à des rituels, que ce soit dans différentes civilisations, plus lointaines, plus proches, comme nous avec les Autochtones, la danse de la pluie, la danse du soleil. Peu importe, depuis toujours, l'humain aimerait contrôler le temps, parce que ça pourrait être parfait comme environnement. De la pluie quand on veut, du nuage quand on veut, du soleil quand on veut. Mais ça ne marche pas comme ça. Tout est cyclique et la Terre se fout bien de nos besoins ou de nos fantasmes climatiques. Tout est cyclique, mais depuis au moins une centaine d'années, tu as beaucoup de scientifiques, de gouvernements et de complexes militaro-industriels qui ont trouvé des méthodes et qui réussissent à contrôler le temps. Ce n'est même pas de la conspiration. Tu fais des recherches sur Google, tu vas voir l'ensemencement des nuages pour provoquer de la pluie. Ça se fait dans plusieurs pays où il y a de la sécheresse et ainsi de suite. Et même des politiciens très, très renommés mondialement, des présidents comme John F. Kennedy et celui qui lui a succédé après son assassinat Lyndon B. Johnson, ont parlé de ça. Avant, ces vidéos-là sur YouTube étaient faciles à trouver. Là, j'ai fait des recherches, je ne suis plus capable de les trouver. Mais il y a du monde qui les ont, puis moi, j'en ai aussi dans d'autres publications précédentes. J'ai de ces déclarations-là, de ces présidents-là, ces deux présidents, entre autres. Mais tu ne peux plus les trouver facilement. J'ai fait des recherches sur YouTube. Ça a tout été coupé. Le fameux discours de John F. Kennedy à l'Assemblée des Nations Unies, avant son assassinat. Le discours est là, mais cette partie-là n'est pas là. On va aller l'écouter. Il y a du monde qui ont réussi à mettre ça, eux autres, en filière. Il dit qu'il faut qu'il y ait une collaboration entre toutes les nations pour les prédictions météorologiques. Et éventuellement, le contrôle du temps, du climat, de la météo. Ça, c'était John F. Kennedy. L'année d'après, quand il a pris le contrôle du pouvoir, où il était vice-président encore, c'est dans les années 60, dans la décennie des années 60, Lyndon Johnson, pardon, écoutons ce qu'il y avait à dire, lui. Donc, il faut qu'on développe des satellites météos. Ça, ça va permettre à l'homme de déterminer toutes les couches de nuages. Et, ultimement, contrôler la météo. Et celui qui contrôle et contrôlera la météo, contrôlera le monde. Et dans cette vidéo d'Anonymous Official, dont l'auteur a fait des recherches hallucinantes, tout est documenté, tu peux faire tes recherches pour vérifier s'est fait à lui. Et tout est là. Même dans plusieurs moments de l'histoire, comme la guerre au Vietnam avec les Américains, on a utilisé le contrôle de la température pour leur envoyer des pluies diluviennes dans les périodes de mousson. On peut provoquer des tremblements de terre, on peut provoquer toutes sortes de choses. Des tsunamis, tu peux provoquer avec des bombes larguées à tel endroit, à tel endroit. Tu peux provoquer tellement, tellement de choses. Je vous avais glissé un mot sur Zbigniew Brzezinski. Zbigniew Brzezinski, hein? Cependant, cet individu, diplomate, politologue polonais-américain, il a été conseillé du président, justement, Lynn Dunn B. Johnson de 1966 à 1968 et a été conseillé à la Sécurité nationale du président Carter de 1977 à 1981. Les, probablement les deux pés présidents, là, il a été associé à ce monde-là. Bien, ce que cet individu-là, entre autres, a dit et a fait, « Technologies will make available to the leader of the major nation. » Les technologies vont rendre disponibles aux leaders des grandes nations « Techniques for conducting secret warfare of which only a bare minimum of the security forces need to be appraised. » Donc, on va avoir des technologies qui vont rendre possibles pour les leaders des grandes nations dans des guerres, puis ça va être pour conduire des guerres secrètes, comme le contrôle de la température. Quand tu pourras contrôler ces guerres secrètes-là, de lancer des tempêtes, entre autres, ou d'autres choses, bien, ça va te permettre d'utiliser un minimum de force humaine et de soldats. Comprends-tu? « Les techniques, techniques of weather modification could be employed to produce prolonged period of drought or storm. » Et d'ici, ces techniques de contrôle de la température, du climat, de la météo, pourront être employées pour produire des périodes plus longues de sécheresse ou des périodes de grandes tempêtes. C'est quand même assez spectaculaire. Mais, naturellement, le narratif, c'est que tout est relié au CO2 et au CO2. Mais, quand tu fais des recherches, c'est important de faire des recherches, mais ce n'est pas tout le monde qui a le temps de le faire. Un article de, entre autres, « Comparaison des causes récemment proposées du changement climatique ». Département de géographie de l'Université de Calgary, Canada, au Canada. Donc, dans « Atmosphère 2023 », une revue, un magazine, du département de géographie de l'Université de Calgary. Cet article compare les idées contenues dans les principaux, je vous laisserai tous les liens dans la voie de description, des principaux articles publiés sur le changement climatique depuis la Seconde Guerre mondiale pour arriver à un consensus suggéré de nos connaissances actuelles sur les changements climatiques et leurs causes. Le dioxyde de carbone atmosphérique n'est suggéré comme cause que dans une théorie qui, malgré sa large acceptation par les politiciens, les médias et le public, ignore les résultats d'autres études, y compris les idées trouvées dans les cycles de Milankovitch. Cela n'explique pas non plus la carte bien connue de la NASA des changements entre les températures annuelles moyennes mondiales de 51 à 78 et de 2010 à 2019. Les autres théories, des océanographes, des scientifiques de la Terre et des géologues s'accordent pour indiquer que les variations du climat sont le résultat du réchauffement solaire différentiel de la Terre résultant en une série de processus redistribués à la chaleur pour produire une gamme plus uniforme de climat autour de la surface de la Terre. Et ainsi de suite. Bon, ça continue, c'est assez intéressant, mais c'est complexe. Je vous laisse ça tout dans la boîte de description de toute façon. Naturellement, les cycles, il y a quatre cycles glaciaires, interglaciaires assez réguliers qui se sont produits au cours des 450 000 dernières années, donc il y a des cycles, c'est régulier. Les cycles interglaciaires sont de 10 à 30 000 ans et étaient à peu près aussi chauds qu'actuellement et alternaient avec des cycles glaciaires beaucoup plus longs, de 70 000 à 90 000 ans, sensiblement plus froids qu'actuellement. Donc, tu as des cycles. Là, on est dans un cycle interglaciaire, c'est-à-dire des températures plus chaudes, plus clémentes. Puis ce cycle-là est rendu comme à 14 000, 15 000 ans. On devrait s'en aller vers notre période interglaciaire et sur le point de se terminer. OK? Et sur le point de se terminer. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de documentation que je vais vous laisser dans la boîte de description, donc, dont celle-là qui parle justement des périodes glaciaires et interglaciaires. Maintenant, tu as les événements d'Ansgard-Oshgard qui aussi, eux, viennent influencer et ça vient accélérer les périodes interglaciaires et les événements de plus long de glaciation. Donc, ça, c'est très, très bien expliqué et je vous laisserai ça dans la boîte de description. Maintenant, on nous a suggéré aussi récemment, et ça a mis le monde vraiment en panique, que le Gulf Stream pourrait s'effondrer dès 2025. Donc, 2025, c'est une date qui revient maintenant, qui est sortie comme ça, 2025. Il y a plein, plein de gens qui en parlent et même ceux qui nous annoncent une période de refroidissement parce qu'on arrive à la fin de notre cycle interglaciaire. Quand tu as la fin du cycle interglaciaire comme ça, tu as souvent une petite montée de chaleur et puis après ça, ça descend abruptement. Un effondrement entraînerait des impacts climatiques catastrophes, mais les scientifiques ne sont pas d'accord sur la nouvelle analyse. Maintenant, il y a eu un événement récemment, bien, il y a un an et demi ou deux, hallucinant, qui explique un peu la température actuelle de l'été où il y a eu, on peut le dire, il y a eu des températures plus chaudes. En décembre 2021, une éruption a commencé sur Honga Tonga, un volcan sous-marin de l'archipel des Tonga dans le sud de l'océan Pacifique. Lorsque le volcan est entré en éruption le 15 janvier 2021 ou 2022, il a envoyé, tout le monde, je vous en avais même parlé, un tsunami dans le monde entier a déclenché un bang sonic qui a fait deux fois le tour de la Terre. Et ça, ça avait mis tout le monde par terre. Tous les scientifiques s'arrachaient les cheveux de la tête. L'éruption sous-marine dans l'océan Pacifique Sud a également projeté un énorme panache de vapeur d'eau dans la stratosphère terrestre, suffisamment pour remplir plus de 58 000 piscines olympiques. La quantité de vapeur d'eau pourrait être suffisante pour affecter temporairement la température moyenne de la Terre. Nous n'avons jamais rien vu de tel, a déclaré Lewis Milan, spécialiste de l'atmosphère au Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Et là, il a fait même une nouvelle étude, puis il a dit qu'il y a encore plus de vapeur d'eau qui ont été lancées. Et contrairement à Pinatubo, qui lui, en 1991, avait projeté beaucoup de cendres, ça avait amené une diminution de la température mondiale de 1 à 1,5 degrés. La NASA a révisé ces données et non seulement il y a tellement eu de vapeur d'eau qui ont été envoyées, on pensait que c'était comme 10 % de la vapeur d'eau déjà présente dans la stratosphère. Non, c'est monté à 30 %. Et dans un article récent publié dans Nature, une équipe de scientifiques a montré l'augmentation sans présence de la masse d'eau stratosphérique. Et ça, ça pourrait rester des années et des années. Les éruptions volcaniques injectent rarement beaucoup d'eau dans la stratosphère. Au cours des 18 années où la NASA a effectué des mesures, seules deux autres éruptions, l'événement de Kazatuchi en Alaska en 2008 et l'éruption de Kalbuko en 2015 au Sicily ont envoyé des quantités appréciables de vapeur d'eau, mais rien comparable à Onga-Tonga qui pourrait rester dans la stratosphère pendant plusieurs années. Cette vapeur d'eau supplémentaire pourrait influencer la chimie de l'atmosphère, favorisant certaines réactions chimiques qui pourraient temporairement aggraver l'appauvrissement de la couche de zone. Cela pourrait également influencer les températures de surface. Donc, dans cette vidéo-là, il ne faut pas oublier que, en les choix, le père, la fille et le fils, qui sont les têtes dirigeants du Forum économique mondial, qu'on pourrait qualifier de siège social, de la gouvernance mondiale, sa fille avait dit « Des confinements climatiques sont à venir. » Que vous aimiez ça ou non. Donc, dans cette vidéo que je vais vous laisser dans la boîte de description d'Anonymous Official, il est question, et le gars, il documente tout, tout, toutes les tentatives depuis 100 ans de scientifiques et de plein de gens pour contrôler le climat, contrôler la température. Et d'autres, tout est documenté, qui fonctionnent et qu'on a utilisés. OK? Et ça peut même devenir du terrorisme. De même, l'ancien secrétaire à la Défense, William S. Cohen, qui disait « Others are engaging even in a neco type of terrorism whereby they can alter the climate set of earthquakes volcanoes remotely through the use of electromagnetic waves. » Donc, ça, c'est le secrétaire de la Défense, William Cohen, à l'époque, qui dit « T'as même des gens, des gouvernements, des complexes militaires et industriels qui sont impliqués dans une espèce, comme lui, il l'a qualifié, de terrorisme écologique, éco-type, où on peut altérer le climat, déclencher des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, tout ça avec l'aide de vagues électro-magnétiques, magnétiques, rien de moins. Imagine-toi, c'est quand même assez... Ça, c'est tout du monde qui sont dans les gouvernements, là, et qui utilisent... Maintenant, on a des lasers puissants qui peuvent déclencher toutes sortes de tragédies. Et quand tu regardes les nuages, ça fait longtemps que tu n'as peut-être pas vu des nuages réguliers et vraiment normaux. Là, on va aller écouter Mikio Kaku, qui était sur une émission télé, un scientifique japonais que tout le monde connaît, j'en parle souvent pour ses propos sur les extraterrestres. On va aller écouter ce qu'il y avait à dire. Même à la télévision, les animateurs, ils ont dit « Wow, une minute ! » Donc, on a utilisé ces techniques-là pendant la guerre du Vietnam pour accélérer et intensifier les moussons. Là, il dit « Ouais, mais là, la femme a dit « Ouais, on a utilisé ça. » Elle a dit « Ouais, supposément, parce qu'elle veut qu'ils se corrigent. » Parce que, ouais, il dit « Ok, supposément. » Donc, il dit parce qu'il était plus jeune, il dit « Ouais, ok, les gouvernements, on suppose que les gouvernements utilisent ces techniques-là depuis longtemps. pour les inondations, mais il n'y a rien de conclusif. » Mais il n'y a rien de conclusif pour les inondations, pour l'agriculture. Donc, ça, c'est Mikio Kaku qui avait raconté ça. Et même les commentateurs ont été obligés de dire « Ouais, non, supposément, là. » C'est un scientifique qui n'est pas dans la conspiration. Donc, chers amis, ce n'est pas nouveau. Depuis que vous allez le voir dans ce document-là, il fait le tour de tous ceux, tous ceux, qui ont touché de près ou de loin avec différentes techniques les programmes de contrôle de la météo. Et ça, ce n'est pas nouveau. et là, tu vois un autre document ici d'un programme sur la modification de la météo. Et on le sait que HAARP, qui est en Alaska, depuis les années 30, 40, 50, ça a été un programme canado-américain qui s'est développé pour essayer de contrôler naturellement les tornades, les ouragans et ainsi de suite. Donc, dans cette vidéo-là, vous allez voir et vous allez être surpris de la quantité de programmes et de programmes qui fonctionnent et qui sont utilisés. Donc, on nous dit que des tempêtes aussi peuvent être produites par de larges incendies qui vont venir perturber l'équilibre de la température locale. et qui peuvent changer les courants ascendants les nuages et la pluie. Donc, des feux, je ne sais pas si tu as remarqué, des feux, il y en a tellement depuis quelques années, des gros, gros feux. Et des feux de forêt viennent aussi perturber l'équilibre des températures. Donc, vous allez avoir tout ça, tout ça, ça remonte à il y a longtemps, longtemps. Tous ces incendies ont probablement, la plupart des, on nous dit que 90 % des incendies sont d'origine criminelle. Donc, toutes sortes de techniques, que ce soit les vagues électromagnétiques, que ce soit l'ensemencement des nuages avec, je pense que c'est du chrome entre autres, mais plein, plein, plein de méthodes depuis longtemps pour essayer de soit provoquer de la pluie, soit provoquer d'autres événements plus banals, mais d'autres aussi beaucoup plus dramatiques. Donc, fascinant, je vous laisse ça, le gars, il a fait une recherche complètement monastique, ça parle de Charles Williams en 1854 qui a travaillé là-dessus aussi. Donc, c'est pas depuis hier matin qu'on essaye, on essaye de, et on a réussi par différentes techniques à contrôler la température, à contrôler, peut-être même des tempêtes, des débuts, déclencher des ouragans, déclencher des tremblements de terre, déclencher. Donc, on est rendu dans un monde complètement hallucinant. Et je termine avec le grand gourou du Forum économique mondial, Yuval Noah Hariri. si tu pensais que tout ça c'était de la fiction, là, on est en 2000, je pense que c'est en 2018, au Forum de 2018, on va aller écouter ce qu'il y avait à dire. Si tu penses qu'ils sont incapables de contrôler la température, ils sont non seulement capables de contrôler la température, il va nous l'expliquer, ils sont capables de pirater tous les organismes vivants et même l'être humain. Donc, il dit, on est la dernière génération d'homo sapiens, nous autres, il dit, on est en train, l'élite est en train d'apprendre à créer la vie, l'être, l'esprit et l'âme. Comment les futurs maîtres de la planète, oh, là, il les prépare déjà. Ça, c'est la forme économique mondiale. Les futurs maîtres de la planète, donc il y a des maîtres de la planète, c'est pas toi et c'est pas moi. Ils ont l'air de quoi, nous dit-il? Ça, ça va être décidé par les gens qui contrôlent les données. Les nouveaux maîtres, ça va être qui tes nouveaux maîtres? Bien, c'est les gens qui contrôlent les données et qui vont te les créer. Pourquoi les données sont tellement importantes? Ils disent, c'est important les données parce que maintenant on a atteint un point où on ne fait pas juste pirater les ordinateurs. On peut pirater les êtres humains et tous les autres organismes. et qu'est-ce que ça te prend pour pirater un être humain? Ça, c'est en 2018. Ça, c'est le meeting annuel du Forum économique mondial en 2018. Il dit, pour pirater un être humain, tu as besoin de deux choses. Un immense ordinateur qu'est-ce qu'il y a un être humain? Ça a été développé depuis des années, je vous en ai parlé. Tellement puissant, il faut le garder au zéro absolu parce qu'il va cramer et tu as besoin d'un système biométrique de données. Mais le contrôle des données pourrait donner le pouvoir à l'élite mondiale de faire, ça pourrait leur donner le pouvoir de faire quelque chose encore plus radical. Ah! Que juste bâtir une dictature digitale. C'est lui qui te le dit, une dictature digitale. Il dit, non, mais il va y avoir plus de pouvoirs que ça, pas juste une dictature digitale. En piratant les organismes. Donc, s'ils sont capables de tout faire ça, penses-tu que la météo, ça fait un siècle qu'ils travaillent là-dessus? Il dit, l'élite va avoir le pouvoir de réingénérer le futur et la vie future elle-même. Donc, je vous laisse ça dans la boîte de description parce que quand tu écoutes ça, vraiment, ça te fait spinner parce que ça, c'est la réalité. C'est ça qui s'en vient. Il n'y a personne qui est attentif à ça. Il n'y a personne qui porte attention à ça. Wow! Je ne sais pas, mais c'est extrêmement épeurant. Quand je t'ai dit que tout ce qui s'en vient, il n'y a personne qui est préparé à ça, ça va être tout un choc parce que les gens sont incapables d'être attentifs. On a toute la mémoire d'un poisson chat t'as vu ce qui se prépare. Wow! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501